France Bleu, Gare Lozère 7h50 sur France Bleu, Gare Lozère, Génération, le mouvement de Benoît Hamon se structure dans le Gard. On en parle avec votre invité Jérôme Plédis et Frédéric Deschamps qui est co-représentant dans le Gard de Génération. Bonjour Frédéric Deschamps. Bonjour. En se structurant partout en France et donc on le voit à Nîmes, que recherche Génération à devenir en partie de plus à gauche ? Il y en a déjà beaucoup, on le sait. Oui, il y a beaucoup de partis à gauche, mais ce qui manque c'est un mouvement qui puisse incarner l'espoir et redonner de l'espoir aux populations de gauche qui se trouvent limitées dans des choix qui sont des choix entre populisme ou socialisme. Le populisme c'est qui, c'est mélangeant ? Non, non, il y a des populismes de toutes formes. Il faut créer un nouvel outil, un outil qui puisse faire que la gauche change, évolue et que celle-ci puisse créer une nouvelle dynamique et notamment autour des enjeux écologiques européens et des transformations du travail. C'est quoi votre différence concrètement ? Qu'est-ce que vous portez comme idée ? Nous sommes un parti qui est fixé sur l'avenir. Quel monde préparons-nous à nos enfants ? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? Et c'est vrai sur la crise des migrants, c'est vrai également sur la question européenne, sur la question du travail, sur la question des perturbateurs endocriniens et de tous les problèmes qui sont liés à l'environnement. Donc nous cherchons des solutions et nous proposons une voie différente. Il n'y a qu'une seule gauche, il y a plusieurs voies possibles. Donc nous, nous accordons une voie qui se veut différente et qui se veut construite avec les acteurs de cette gauche-là. Vous avez parlé d'écologie notamment et vous en parlez, Benoît Hamon parle régulièrement puisque c'est le grand débat en ce moment, ce fameux mouvement du 17 novembre sur le carburant, puisque vous êtes un mouvement écologiste. Vous y participerez par exemple ? Comment vous l'interprétez ce mouvement ? Il y a une colère populaire, c'est clair. Elle prend effectivement cette forme-là et elle s'incarne dans ce débat-là. Je pense que cette colère, elle se trompe d'objet. C'est du populisme ? C'est possible. Je ne sais pas, je ne suis pas dans la tête de tous les manifestants, mais on a vu beaucoup de posts sur Facebook qui disaient en même temps, abat l'impôt, abat l'État, abat le système. Donc non, il y a des gens qui ne sont pas fréquentables dans ce mouvement-là. Donc vous ne bloquerez pas les routes, par exemple. Le sujet, à mon avis, c'est plutôt décarbonons la France et soyons en 2050 le premier pays décarboné d'Europe. 6,35% à la présidentielle pour Benoît Hamon tout de même. Pourquoi n'a-t-il pas convaincu pour vous ? Il avait des idées, ces idées même que vous êtes en train de défendre ? Tout à fait, ce sont les mêmes idées qui ont recueilli 6,5%, mais dans un contexte qui était complètement fou, il faut le rappeler, où il a été trahi, notamment par ceux qui étaient supposés le soutenir. Dans ces conditions-là, c'était très difficile. Et puis on a eu une élection présidentielle qui était très particulière. Par ailleurs, l'élection présidentielle, nous n'y croyons pas, nous ne sommes pas un parti qui est avant un leader maximo qui serait l'homme providentiel. On veut changer de république, donc. Oui, on veut changer de république. On fait partie de ceux qui souhaitent une 6e républicaine. 7h53 autour de la table de France, Bleu Gard-Losère, et à ma gauche, justement, et logiquement, Frédéric Deschamps, co-représentant dans le Gard de Génération. L'Europe, c'est la prochaine échéance électorale. Benoît Hamon l'a dit, il va y jouer un rôle. Quel rôle ? Est-ce qu'il va y avoir une liste de plus, là encore, à gauche ? Alors la première démarche de Génération, ça a été d'aller rencontrer nos homologues européens. Ils sont nombreux, qui partagent notre vision écologique, notre vision sociale et notre vision économique. Et surtout notre vision de l'Europe. Donc il y a eu plusieurs tentatives et plusieurs rencontres qui se sont passées au niveau européen avec d'autres partis. Mais surtout l'idée qui a été lancée le 29 octobre, c'est que chacun puisse être candidat à cette élection. Vous lancez un appel aux citoyens. Vous voulez être candidat, appelez-nous. On peut aller sur le site internet de génération-s.fr et proposer sa candidature. Vous allez faire tri-comment. Il y aura ensuite, effectivement, en quelque sorte, une lettre de motivation. Mais l'idée, c'est de rapprocher l'institution européenne des citoyens. Puisque c'est ce qui lui est principalement à rapprocher. Ça ressemble un peu à ce qu'a fait Emmanuel Macron pour la présidentielle, cela dit, et pour la législative, notamment. Il a lancé un appel à vouloir être candidat chez nous. Oui. Alors on a surtout vu des notables arriver. On le voit plus que des gens de la société civile, plus que vraiment des gens représentatifs de la population. Benoît Hamon et Génération ont lancé leur mouvement sur la base de participation citoyenne. Il y a 27 000 contributions qui ont été apportées au manifeste. Et ce manifeste, il a été rédigé par 30 personnes tirées au sort au sein du mouvement. On a vraiment une pratique démocratique très différente. Benoît Hamon a déclaré récemment, il a dénoncé un match truqué entre Emmanuel Macron et les nationalistes pour ces élections. C'est votre avis également ? Il y a d'un côté les nationalistes et de l'autre Emmanuel Macron qui serait une sorte de rempart ? Je présume que non. C'est un grand classique de la vie politique. Des extrêmes et des partis qui sont opposés créent le jeu et le buzz pour éviter que d'autres puissent présenter leurs idées. Là, on a vraiment un match effectivement entre populistes et libéraux. Il y a une autre voie qui est possible pour l'Europe. Il y a une autre voie qui est possible pour notre pays. Et donc, on espère l'incarner. Et on invite tous les gens qui ont cette conviction-là à nous rejoindre ce soir au Café Olive pour en discuter. Une réunion débat, effectivement. Après les européennes, il y aura les municipales. Est-ce que Génération, là encore, s'impliquera à Nîmes où la gauche, là, elle n'est pas divisée. Elle est complètement atomisée. Alors, quel rôle vous allez jouer ? Et en même temps, on aura, je pense, si jamais, imaginons, politique-fiction, chacun se présente de son côté. Les gens auront pratiquement tous le même programme, à la virgule près. Chacun aura peut-être une idée supplémentaire que l'autre n'aura pas eue, mais on aura tous le même programme. Donc, faisons le travail inverse. Ce serait quoi, par exemple ? La ville de Nîmes, elle est gérée, on le sait, par la droite depuis trois mandats, maintenant. Qu'est-ce qui ne va pas ? Alors, les transports, la désertification du centre-ville, le délaissement de nos quartiers, la question sociale, la question culturelle. Il n'y a pas grand-chose qui va... Donc, vous allez pouvoir vous retrouver avec tout le monde à gauche sur ces thèmes-là ? Sur ces thèmes-là, bien entendu, c'est une évidence. On peut se retrouver. Il n'y a pratiquement pas de compromis à faire. Il faut juste discuter et partager les bonnes idées que chacun peut avoir. Nous, ce sera le rôle que nous jouerons dans cette campagne-là, facilitateur de la victoire de la gauche à Nîmes en 2020. C'est à suivre, et nous le suivrons, bien sûr, sur France Bleu Gard-Losère, vous le savez, notamment dans ce rendez-vous de 7h50. Merci. Frédéric Deschamps, vous êtes co-représentant dans le Gard de Génération. Bonne journée. Merci.